Salam alaikum wa rahmatullah khawti, wa salam ala, gali supporters de l'équipe nationale, Fidjami, Anha al-Halm. Voilà khawti, il yuma, incha'Allah, je voulais échanger avec vous sur un sujet, sur une situation, pour être un petit peu plus précis, qui concerne, qui pourrait concerner, je veux dire, l'équipe nationale. Déjà, je voulais parler de Hassan Ibda, l'un des joueurs que j'apprécie le plus au niveau de l'équipe nationale et l'un des rares qui m'a véritablement enchanté pendant la Coupe d'Afrique au Langola. Hassan Ibda, actuellement et malheureusement, souffre d'une blessure au niveau des adducteurs, qui pourrait peut-être déjà le priver du final de cup avec Portsmouth, et qui pourrait, si ça continue, le priver de la Coupe du Monde. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet khawti, il faut connaître trois choses. Premièrement, Saïdan a bien signifié que son choix se portait sur quatre milieux récupérateurs. Il veut avoir quatre milieux défensifs et ça, c'est quelque chose qui est catégorique au niveau de son esprit. On connaît tous le penchant de Saïdan vers le jeu défensif, donc pour lui, quatre milieux récupérateurs étaient choses essentielles. Deuxième point, la liste des réservices où on retrouve l'un des meilleurs milieux défensifs algériens, Khaled Lemouchia. Troisième chose, l'affaire qu'il y a entre Lemouchia et Saïdan. Déjà, pour revenir sur l'affaire, j'ai envie de lancer un message aux personnes qui sont dans la spéculation et dans la stigmatisation, qui parlent de cette affaire-là, comme si qu'ils étaient derrière la porte, à l'hôtel, en Angola, et qui ont tout entendu de l'échange entre Lemouchia et Saïdan. Personne ne sait actuellement ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est réellement dit entre ces deux hommes. Donc ça ne sert à rien de spéculer et de stigmatiser. La seule chose qui est vérifiable et qui a été constatée par tout le monde, c'est le départ de Lemouchia du groupe. Ça, tout le monde l'a pu le voir et tout le monde a pu le constater. Le départ de Lemouchia du groupe, est-ce que c'est un cas d'indiscipline ? Oui, c'est un véritable cas d'indiscipline. Pour ça, il n'y a aucun problème. Lemouchia n'avait pas à partir, n'avait pas à plier bagage et n'avait pas à quitter le groupe en pleine compétition. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu le pousser ? Peut-être qu'il a été touché dans sa dignité. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. On ne part pas comme ça, ça c'est sûr. On ne prend pas ses affaires sur un coup de tête. Il a dû se passer quelque chose. El Mouhim, l'acte qui est vérifiable et que tout le monde peut constater, c'est le départ de Lemouchia. Donc voilà, ça c'est un cas d'indiscipline qui est avéré. Pour ça, on est tous d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut pardonner à un joueur quand il fait un acte d'indiscipline ? Oui, on peut lui pardonner. Surtout quand il y a deux éléments. Le premier, quand il revient à un de meilleurs sentiments. Et on a bien vu que Lemouchia est revenu à un de meilleurs sentiments. Il a demandé pardon au sélectionneur national. Il a demandé pardon à ses coéquipiers. Et c'est quelqu'un qui est revenu véritablement à un de meilleurs, mais vraiment de meilleurs sentiments. Et on l'a vu aussi en Libye, où il a rencontré Saïdan, où il a été très gêné devant lui, parce que c'est lui qui le dit, et où il a demandé pardon et tout ça. Donc il est revenu à deux meilleurs sentiments. Et deuxième chose, surtout quand c'est un joueur qui n'a pas un long palmarès au niveau de l'indiscipline. Lemouchia n'est pas un joueur qui est connu pour être un élément perturbateur, pour être quelqu'un qui a un long palmarès au niveau de l'indiscipline. Et si vous allez à Sétif, on vous dira tous, premièrement, qu'on reconnaît tous ses qualités footballistiques. Et deuxièmement, ses qualités humaines. C'est quelqu'un qui est apprécié, qui a un très très bon état d'esprit. Partout là où le Mohamed, c'est quelqu'un qui est apprécié. Donc on peut pardonner à ce genre de joueur-là. On peut lui pardonner. On peut véritablement essayer de passer au-dessus d'une querelle. Maintenant, si demain on le réintègre, si demain on le rappelle et qu'il refait strictement la même chose, là on peut dire qu'on le raye définitivement de la sélection nationale. C'est vrai qu'en Algérie, on a une fâcheuse tendance un petit peu à grossir les choses. On l'a vu avec l'affaire de Zemamouche. On l'a vu avec l'affaire de Lemouchia. On l'a vu avec l'affaire de Ziyaya. On fait grossir les choses. On fait passer des joueurs pour des grands indisciplinés. Alors que la plupart n'ont pas cette réputation-là. Et aussi, on a essayé de grossir toute l'affaire qui les a un petit peu entourés. Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet. Voilà. Pour revenir au sujet. Si demain Hassan Ibda ne joue pas, ne pourra pas jouer la Coupe du Monde, ne pourra pas honorer la sélection nationale, Est-ce que, moi, la question que je me pose, est-ce que Saïdane aura la capacité et la sagesse de passer au-dessus de son égo et au-dessus de ce qui s'est passé entre lui et Lemouchia en Angola pour réintégrer ce joueur ? Moi, ce qu'il y a, c'est que, moi, j'appelle ça de mes voeux. Si demain, Ibda n'est pas là, ne peut pas honorer la sélection, je pense qu'il n'y a pas mieux que Lemouchia pour le remplacer. J'appelle ça de mes voeux, mais je suis très perplexe par rapport à ça. Parce que le Saïdane qui nous a parlé sur Lemouchia en Libye et le Saïdane qui a été très virulent pendant la conférence de presse sur le Caleb Mouchia, on est dans la contradiction et dans le paradoxe le plus total. Il faut un décodeur pour décrypter Saïdane. Donc, c'est pour ça que je me dis, si demain, Ibda ne joue pas, Lemouchia serait le plus apte à reprendre cette place-là. Maintenant, est-ce que Saïdane aura le courage de passer au-dessus de son égo ? Je l'espère. Franchement, je l'espère. Je l'appelle un petit peu plus de sagesse par rapport à Lemouchia. Lemouchia, comme je l'ai dit, même s'il a eu un pétage de plan, c'est un footballeur. Ce n'est pas un ange. Et dans le milieu du football, les tensions dans un groupe, ça existe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut savoir pardonner. Il faut savoir se dire que ce joueur-là n'est pas un joueur qui est connu pour son indiscipline de manière constante. Donc, il faut savoir passer un petit peu au-dessus. Si je dois faire un parallèle, Gauthier, si je dois faire un parallèle, Capelo vient de sélectionner un joueur qui s'appelle Jimmy Carragher. Je pense que vous le connaissez tous. Défenseur de Liverpool. Ce joueur-là, si on le compare, Lemouchia, Lemouchia devant lui, c'est un ange. Carragher, c'est un joueur qui est connu pour créer des problèmes, que ce soit au niveau de ce club ou au niveau de l'équipe nationale. Mais, Capelo a remarqué qu'il avait un problème au niveau de la défense. Sa défense est fébrile. Donc, il a voulu prendre Carragher, malgré les problèmes d'indiscipline, pour l'intérêt de l'équipe d'Angleterre. Parce que Carragher pourrait présenter pour lui une solution défensive. Donc, voilà. Donc, des fois, il y a l'intérêt de l'équipe qui doit passer au-dessus des querelles d'égo. Déjà, Lemouchia a été victime d'une injustice footballistique. Parce qu'il méritait beaucoup plus sa place que Mansouré. Et je pense que sur ça, on est tous d'accord. Lemouchia méritait sa place beaucoup plus que Mansouré. Donc, j'espère qu'il ne va pas vivre une deuxième injustice si demain Hassan Ibda ne pourra pas honorer la sélection nationale. Je l'espère de tout mon cœur. Lemouchia est un joueur qui a joué la majorité des matchs qualificatifs. Il est un joueur qui est actuellement compétitif. Il est un joueur qui a les qualités pour postuler au niveau de l'équipe nationale. Pour ça, il n'y a aucun problème. Et c'est un joueur qui a eu un seul cas d'indiscipline. Un seul. Pas plus. Pas 20. Un seul. Donc, moi, j'espère que Lemouchia, le cas de Lemouchia sera pris en compte si demain, Hassan Ibda ne sera pas partant pour la Coupe du Monde. Voilà, c'était un appel. Parce qu'on est en train de voir. C'est ça, le football. Demain, on pourra nous dire, bon, Hassan Ibda, la blessure s'est aggravée. Il ne pourra pas honorer la sélection nationale. Et si demain, je vois Lemouchia revenir en sélection nationale, je serai très, très heureux. Voilà. Je dis franchement. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Mansouri. Mais ils ont mis des messages sur Mansouri. Il est un des trois nables. Et je vais vous dire même quelque chose. Moi, j'ai peur de... Moi, j'espère juste... Franchement, le seul truc... Parce que je sais qu'il ira dans le groupe des 23. Pour ça, il n'y a aucun problème. J'espère juste, mais juste franchement, qu'il ne sera pas titulaire. C'est tout. Parce que... Nos messieurs lesashaggak auprès, ce n'est pas limitation. L'ha, je dois pas parler. Les deux personnes auprès, plus un cième c'est numele fois. Donc, on me dit que... Vous avez beaucoup vu ilcause, j'ai confiance à난 Mand sword. Mais le Man adventures. D'Ooh... Je vais le battre dans vie, puis le Manțouri. Non, il n' est pas souvent... Ce n'est pas trop... Mais... Non, il y a pas tué. si c'était un moche. En unğer bodies, c'est là, je crois que c'est important. prendra en considération le Mouchia qu'il essaiera pas de trouver une combine pour remplacer le milieu récid de demain Hassan Ibn al-Juba, qu'il essaiera pas de trouver une combine, donc voilà donc voilà khawti, Barakallahu feikoum Ya'teikoum saha et al-salam ala ga khawti, al-salam ala ga' al-nas qui m'ont soutenu, ça m'a fait vraiment plaisir et ça me fait vraiment plaisir de voir vos messages Ya'teikoum saha et puis comme vous voyez des fois, des fois, on a des des khawtomistes alors les khawtomistes khawti, pour faire rapidement ce sont des extrémistes actuellement au niveau du football qui ne permettent aucune discussion Allah, le chauf comment ça se passe au Brésil comme Ronaldinho est réservé Neymar de Silva, il l'a pas pris ça a fait tout un débat toute une discussion et tout ça mais là, c'est normal le mouaim khawti le Mouchia, incha'Allah Sino Hassan, incha'Allah sur tout voilà, Barakallahu fikum mais assalamu alaikum, one, two, three, viva l'angélie Merci d'avoir regardé cette vidéo !